Adrien, félicitations pour ce premier podium, c'est quelque chose que tu attendais avec impatience, je suppose. Effectivement, merci beaucoup, c'était une saison compliquée, et ça fait du bien d'avoir ce podium, enfin, en plus avec la course support de la Formule 1 à Imola, c'était quelque chose de spécial, c'était vraiment le meilleur endroit pour faire son premier podium, donc je suis très content, maintenant il faut continuer à travailler pour que ça arrive plus souvent. Tu disais que ça change beaucoup les voitures par rapport à l'an passé, par rapport à la F4 ? Oui, exactement, en fait, ce qui change, il y a trois paramètres qui font que la voiture est beaucoup plus dure à apprivoiser, c'est la largeur des pneumatiques, qui fait qu'on a beaucoup plus d'adhérence, c'est le poids de la voiture, la voiture est beaucoup plus lourde que la Formule 4, et aussi la puissance moteur, on a plus du double de la Formule 4, on a plus de 300 chevaux avec un moteur turbo, donc ces trois paramètres font que la voiture est plutôt dure à maîtriser, et c'est pour ça que ça a pris quelques courses avant de monter sur le podium, mais je suis très heureux d'avoir concrétisé ça à Imola. Pour cette année, il me reste deux courses, la première sera au Kenaïm, et puis la deuxième sera en France, au Castellet, où j'ai pu remporter le championnat Formule 4 l'année dernière, donc j'ai vraiment hâte d'aller sur cette super piste. Bon, tu n'as pas bu beaucoup de champagne, parce qu'il ne restait pas grand-chose dans la bouteille, on vous a vu secouer les bouteilles, la tradition du sport automobile. Je suis encore mineur, donc le champagne, mon père n'aurait pas été très content. Ok, merci beaucoup Adrien, merci.